TAMPO FM TAMPO FM Pour cette première journée de Pro D2, le RCNM reçoit samedi soir, dans son entre du port d'espoir et de l'amitié, la section paloise, le dernier finaliste du Pro D2. Face à une formation ambitieuse, les Narbonnés entendent bien poursuivre sur la lancée de leur fin de saison dernière, où ils remportèrent 10 matchs sur les 14 derniers. Suite à 3 derniers bons matchs de préparation, victoire face à Bristol, face à Clanéclis et sur le fil face à Béziers, la confiance est donc de mise dans le groupe Narbonné. Au niveau de la composition d'équipe, peu de changement par rapport aux attentes. Grégory Fichten prend la place de Richard List et Thomas Potrenou prend la place de Karn Kofana. C'est tout pour les surprises. Les entraîneurs Narbonné, Sébastien Buada en tête, préfèrent ne pas se concentrer sur l'adversaire qui vient d'encaisser 47 points face à Colomiers, mais sur eux-mêmes. La confiance est donc de mise à l'heure d'attaquer une Pro D2 qui s'annonce très très intéressante.